Là, ce qui s'est passé hier, c'est que le vote francophone caquis s'est écrasé, bien plus que ce que les sondages disaient. Est-ce que ça signifie qu'il va s'écraser ailleurs, qu'il va s'écraser tout le temps, qu'il va s'écraser partout? On ne le sait pas. Mais en tout cas, là, on vient de prendre la température du poulet au centre du poulet. Et puis là, ce que ça nous dit, c'est que c'est très... On n'est pas en surface, on est au centre d'un comté à 94 % francophones. Et que s'il y avait une élection générale aujourd'hui, on ne sait pas qui gagnerait. Parce que là, c'est clair que dans une partielle, les gens se disent ça ne changera pas le gouvernement. Si je suis fâché, je peux y donner une claque. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que quelle main choisis-tu pour donner la claque? Parce que là, tu as un choix. Tu as les conservateurs, tu as les libéraux, tu as QS, qui était deuxième à la dernière élection, puis tu as le PQ. Et là, ils ont choisi le PQ pour donner la claque. Et c'est clair que ce que M. Saint-Pierre Plamondon a dit ce matin, c'est un vote sanction pour la CAQ. Ce n'est pas un référendum sur le PQ, c'est un référendum sur la CAQ. Mais le fait qu'ils ont choisi le PQ pour donner la claque, fait en sorte que le PQ est maintenant en position de dire, maintenant que j'ai votre attention, je vais vous parler du reste, comme la CAQ, et je termine là-dessus, après la partielle de Louis Hébert. C'était une claque au gouvernement Couillard. Mais ensuite, la CAQ a dit, bien, pendant que j'ai votre attention, je vais vous expliquer ce que je ferais si j'étais en gouvernement. Et ils ont été choisis. Et l'idée, c'est de devenir l'alternative à la Coalition avenir Québec, parce qu'il y a toujours bien plus de Québécois qui ont voté contre la CAQ aux élections générales qu'il y en a qui ont voté pour. Et donc, qui peut rassembler ce vote qui est contre la CAQ? Paul-Saint-Pierre Plamondon a abordé la question aujourd'hui brièvement. On l'écoute. Notons que les gens ont décidé d'envoyer un message au gouvernement. C'est ça que c'est. Ça dit, cessez de sous-estimer notre intelligence. Donc, le peuple a parlé et il invite le gouvernement à un examen de conscience, un examen de conscience sérieux. Et le peuple a également, les électeurs ont également énoncé que le Parti québécois est une alternative crédible et capable de gagner contre la CAQ à Québec et partout au Québec. OK. Alternative. Est-ce que ça veut dire, Michel, qu'avec le résultat d'hier, le PQ est l'alternative à la CAQ? Une hirondelle ne fait pas le printemps. Alors, pour moi... Une partielle ne fait pas un gouvernement? Bien, pour moi, c'est clair. C'est vraiment un vote de mécontentement. Mais je pense qu'on peut dire que c'est la victoire de Paul Saint-Pierre Plamondon plus que la victoire du PQ. Je crois que quand on veut exprimer son mécontentement, les citoyens de Jean Talon se sont posés la question à qui on peut faire confiance comme chef d'une certaine façon. Ce n'est pas uniquement la formation politique. Moi, je pense sincèrement que Paul Saint-Pierre Plamondon a réussi à se démarquer. Et il a fait en sorte que le PQ attire aussi beaucoup la couverture médiatique. Il occupe l'espace, mais il occupe l'espace par son approche. Je vois aussi une nouvelle génération, et c'est rafraîchissant, sincèrement. Écoutez son discours hier. Il est calme, il est posé. Il dit qu'il est authentique et on le croit. Et donc, dans ce sens-là, j'ai l'impression que dans ce vote de mécontentement, ils ont dit, quand on regarde les partis politiques qui sont devant nous, à qui on peut faire le plus confiance dans l'approche, c'est certainement Paul Saint-Pierre Plamondon. Et il a eu raison de parler de l'obligation de rester modeste. Et c'est ce qu'il incarne. Il incarne ça et il est toujours bien argumenté. Il n'est pas dans l'attaque facile ou quelquefois, je ne dis pas qu'il est parfait, loin de là, quelquefois. Mais de façon générale, son approche est très positive et toujours appuyée sur des faits, sur des réflexions, des études. Il s'adresse à la population vraiment de façon différente. Alors, si tu es un citoyen de Jean Talon, puis que tu regardes cette perspective-là, le fait qu'il soit trois, que trois aussi, ils disent pourquoi pas un quatrième, est intéressant, Sébastien, je termine là-dessus. Ils avaient un député de Matane, un député des Îles, un député de Montréal. Et là, ils ont un député de Québec. Alors, ils ont les régions, ils ont Montréal, ils ont Québec. Vous allez me dire, c'est un par région. Mais quand même, ça va quand même apporter la parole des gens de la grande région de Québec, de la grande région de Montréal et des régions. Ça, pour moi, c'est effectivement la grande victoire du Parti québécois d'hier. Puis rappelez-vous, dans beaucoup de circonscriptions, ils avaient fini deuxième aussi aux élections générales. Donc, ils sont comme représentés un peu partout dans la province aussi. François, c'est la victoire du PQ hier ou c'est la défaite de la CAQ, selon vous? Premièrement, permettez-moi mon mea culpa du 4 septembre, lorsqu'on est entré en onde et qu'on a traité de ce sujet-là, j'avais dit clairement que je ne voyais même pas le PQ dans le top 2. Alors, je m'incline devant qui? Il faut se rappeler, même Paul Saint-Pierre Plamondon l'a dit hier soir, c'est la première victoire du Parti québécois en 55 ans. Alors, vous m'excuserez, mais en même temps, disons qu'il a déjoué pas mal tous les experts. Ce qu'il avait déjà commencé, vous saurez me dire, lors de la dernière campagne électorale générale, j'en conviens. Mais est-ce que c'était pour durer, comme disait Michel, une hérondelle ne fait pas le printemps? Mais là, je commence à regarder tout ça, puis de me dire, c'est en train de prendre là. C'est la victoire, je dirais, du Parti québécois comme alternative à la CAQ, comme parti d'opposition qui peut sérieusement faire mal à la coalition Avenir Québec. Ça, c'est la victoire qu'ils ont eu, une victoire décisive, éclatante hier. Mais c'est la défaite magistrale de la coalition Avenir Québec et la gifle en plein visage à François Legault. Et à mon point de vue, je suis contente, j'étais contente de l'entendre un petit peu plus humble parce que je sentais beaucoup d'arrogance du côté du gouvernement ces dernières semaines. On le voit à l'Assemblée nationale lors de la période de questions. Je pense qu'il va falloir que le premier ministre redevienne le premier ministre du monde, ce qui ne semblait pas avoir l'air ces derniers jours. Alors, pour moi, il y a beaucoup de réflexions à être faites de ce côté-là de la CAQ. Et pour le PQ, c'est le vent dans les voiles. Une belle victoire. On ne peut pas du tout tenter de dire quoi que ce soit d'autre que ça. Continuons avec la CAQ, Dimitri, parce qu'hier, M. Legault, il a dit à sa candidate, ce n'est pas ta défaite, c'est ma défaite et celle de la CAQ. Et il a dit qu'il y avait comme une confiance qui était effritée avec la population. Écoutons le premier ministre. Marie-Anique, comme je te disais tantôt en privé, tu n'as pas perdu. C'est la CAQ et moi qui avons perdu. Ce soir, il y a une chose qui est claire, c'est que les gens de Québec nous ont envoyé un message. Vous devez faire un examen de conscience. C'est ce qu'on va faire. Parce que j'ai bien l'intention, dans les prochains mois, de rebâtir ce lien de confiance. Je suis déterminé à aller rechercher cette confiance. OK, Dimitri, c'est quoi l'examen de conscience que la CAQ et M. Legault doivent faire? Je dirais tout simplement de ne jamais, mais jamais prendre les électeurs pour acquis. Nous avons vu depuis l'élection, l'année passée, le gouvernement caquiste, qui est retourné au pouvoir avec plus de sièges que lors de leur première élection en 2018. Et là, depuis un an, ils nous disent, nous allons faire X, Y, Z. On a vu l'annonce à Northvolt, l'idée de construire de nouveaux barrages hydroélectriques, les projets de mines pour, bien sûr, approvisionner des usines comme Northvolt. Je pense que la CAQ est en train de faire cet examen de conscience, de reconnecter avec la population et non pas simplement de présenter des faits accomplis. Mais donc, ils ont été arrogants? Est-ce que c'est un gouvernement arrogant? Je pense que dans certains enjeux, comme par exemple le troisième lien. Regardons le troisième lien. Je ne pense pas que l'impact d'avoir changé le projet à uniquement du transport en commun était l'enjeu principal dans Jean-Dallon. C'était la parole donnée et l'importance de la parole donnée. Le même enjeu attend le gouvernement caquiste en ce qui concerne le tramway, où l'appui populaire est à la baisse et les coûts sont à la hausse. Pensez-vous qu'ils vont tourner l'interrupteur, qu'ils vont éteindre l'interrupteur sur le tramway? Je vous dirais qu'aujourd'hui, à cause d'hier, le projet du tramway est en péril beaucoup plus. Et je vais conclure en parlant du PQ. Je pense que M. Saint-Pierre Plamondon, hier, a réussi à faire un pas en avant de tous les autres chefs de l'opposition. Et ce pas en avant, c'est que présentement, puis je pense Françoise, Jean-François et Michel ont fait l'introduction de ce sujet, mais vous le savez bien, l'histoire se répète. À un moment donné, l'usure et la fatigue envers la CAQ, même si c'est un gouvernement parfait, l'usure et la volonté de changer, juste pour s'en changer, sera éventuellement la question de l'urne. Et je pense que M. Saint-Pierre Plamondon, hier et au courant des derniers mois, regardez ce qu'il est en train de faire. Il est en train de se positionner comme le chef de l'opposition officielle et donc l'alternative au parti au pouvoir. OK. Exact. Exact. Mais je dirais, Sébastien, je vais revenir plus tard sur l'autre élément. OK. Hier, j'ai demandé, Jean-François, à des gens autour de M. Legault, ça veut dire quoi, là, reconnecter avec la population ou faire un examen de conscience? On m'a dit, admettre dans un premier temps qu'on a manqué à notre parole pour plusieurs citoyens dans le dossier du troisième lien, comme si c'était fondamental dans ce qui s'était passé hier, la parole reniée sur le troisième lien. Est-ce que vous trouvez que ce serait un bon point de départ, Jean-François? Bon, d'abord, je pense que ça va prendre du temps, des gestes et c'est faisable. Moi, je me souviens, j'étais avec Lucien Bouchard à un moment où Jean Charest était 20 points d'avance. Et M. Bouchard a réussi à remonter la pente et à gagner l'élection suivante par la peau des dents, mais il l'a gagnée. Donc, remonter la pente, c'est possible. Mais il faut bien commencer. Et si un des problèmes de M. Legault, c'est qu'il semblait trop au-dessus de ses affaires, il était méprisant envers ses adversaires, parfois en chambre, dans ses réponses, il semblait impatient, il n'était pas assez premier ministre dans certaines de ses réponses, bien là, c'est mal parti parce qu'il a manqué de respect à Paul Saint-Pierre Plamondon en interrompant son discours et en n'attendant pas qu'il se termine. Je ne croyais personne. Là-dessus, Jean-François, je vous donne la version du gouvernement. La version du gouvernement, c'est de dire, ou de la CAQ, c'est de dire, le gagnant parle toujours en dernier. Et M. Saint-Pierre Plamondon s'est présenté avant que nous ayons pris la parole. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais ce que je dirais, c'est le gagnant décide quand il parle. OK. D'accord. Donc, M. Saint-Pierre Plamondon a pris la parole au moment où il voulait. Il y a des traditions quand même, Dimitri. D'accord. Mais on n'a pas apprécié ni d'un côté ni de l'autre. Jean-François. Je comprends. À partir du moment où il est en onde, puis à partir du moment où il t'a perdu parce que t'étais vu comme irrespectueux des autres, tu ne commets pas comme premier geste de retour du respect un manque de respect, même si je trouvais qu'il parlait trop longtemps, Plamondon, hier. Mais quand même, la première chose à faire, c'est de dire j'ai du respect pour le gars pour lequel j'étais mesquin avant puis ça m'a peut-être nuit. Bon. Maintenant, sur la question, est-ce que l'absence d'excuses du premier ministre sur le troisième lien était une erreur? Oui. L'erreur, c'est d'avoir fait une promesse coûte que coûte. Bon, il a fait la promesse coûte que coûte. Il se rend compte que ce n'est pas vrai. Il utilise des arguments pleins de trous, y compris quelques jours avant l'élection. Bon, bien là, ce serait le temps qu'il s'excuse pour l'ensemble de l'oeuvre du troisième lien et qu'il retire même l'idée d'un tramway. Il voit bien que personne ne veut, je veux dire, le troisième lien en transport en commun. Il devrait faire tout le ménage là-dessus en une seule claque. Ça serait, les gens diraient, ah bon, bien là, ça a été dur pour lui de s'excuser. On voit bien qu'il a refusé pendant tout le temps où c'était le moment. Ce serait un bon premier pas. Maintenant, est-ce que ça suffira? Les dossiers qui sont devant eux sont tellement difficiles à gérer. La santé, l'éducation, la négociation. Je veux dire, s'ils voulaient essayer de revenir en arrière, moi, je dirais, le jour 1, disons, lundi prochain, tu t'excuses pour le troisième lien. Le jour 2, mardi, tu annules l'augmentation de 30 000 $ des députés. Ça, ça commencerait bien, je pense. T'effaces. T'effaces. OK. D'accord. Michel, vous aviez levé la main. Je vous donne la parole. Puis ensuite, Dimitri, Michel. Dimanche, ça fait cinq ans que la CAQ était au pouvoir. Et je pense que l'examen de conscience doit partir de là. Il y a eu la pandémie. Mais là, depuis qu'ils ont repris, même un peu avant, cette fâcheuse habitude de constamment répondre par les sommes d'argent que le gouvernement investit. Que ce soit dans n'importe quel domaine, tu exposes un enjeu au premier ministre et sa première réponse, c'est toujours oui, mais on met tellement d'argent. Il faut qu'ils mettent l'homme d'affaires de côté. L'annonce de la semaine dernière, on pourra en reparler. Oui, c'est probablement un bon coup pour l'économie du Québec. D'autres en jugeront. Mais là, il n'a pas du tout amélioré les services aux citoyens. Que ce soit en santé, en éducation, la justice, les CHSLD, les aînés, etc., les garderies, il n'y a rien qui est amélioré. Et la plus grave erreur, c'est de penser qu'en changeant les structures dans un gouvernement, un appareil bureaucratique aussi lourd, ça améliore nécessairement les services. Et l'examen de confiance doit être au niveau de sa communication, et particulièrement le premier ministre, sa communication envers les citoyens. Et il y a un citoyen de Québec, ce matin, sur les ondes de Radio-Canada, il a dit, écoutez, ils ont assez le nez en l'air qu'ils se baissent le caquette. Écoute, tu ne peux pas avoir plus québécois comme expression. C'est ça. Tu ne peux pas avoir plus... Mais c'est un peu ça. Il faut retrouver un discours beaucoup plus humain. Puis il est capable de le faire, M. Legault. Mais là, il veut trop orienter son discours sur l'économie, et ça lui nuit. Comme un rappel à l'ordre. OK, Dimitri, en conclusion. Pour conclure avec le gagnant, le gagnant, maintenant, doit déposer son budget de l'an 1. Mais aussi réfléchir sur sa stratégie s'il veut devenir premier ministre du Québec comme province ou président du Québec comme pays. Parce que l'enjeu de la souveraineté, maintenant, va redevenir un enjeu. Et la décision stratégique que va devoir prendre le PQ, c'est ce qu'ils vont prendre l'approche première. On veut gouverner d'abord et on verra ensuite en ce qui concerne la souveraineté du Québec. Parce que soyons clairs, Jean Talon, hier, n'a pas voté pour un parti souverainiste. Jean Talon, c'est un parti fédéraliste qui a voté à deux occasions. La question a été posée à Pascal Paradis ce matin. Est-ce que c'est un référendum dans le premier mandat d'un gouvernement du Parti québécois? Puis il a dit oui. C'est le programme. Donc c'est ça le programme. Mais ce que vous dites, c'est que la souveraineté pourrait nuire à la montée du PQ, Dimitri? Mais le moment que le PQ se positionne dans les yeux des Québécois comme la réelle alternative, il va falloir qu'ils prennent une décision sur leur message vis-à-vis la souveraineté. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus un parti souverainiste. Mais est-ce que ça va être la première priorité ou est-ce que ça va être la centième priorité? OK. Juste, Jean-François, là-dessus, Jean-François. Elle est prise. Cette décision-là, elle est prise. Et donc, dans l'écrin créé par cette victoire sanction de la CAQ, ils ont bien dit ça. Personne n'a dit hier que c'était un vote pour l'indépendance. Ils ont été très humbles dans leur réaction. Dans cet écrin, ils déposent le budget de l'an 1 et ils vont faire la promotion de l'indépendance parce qu'ils ont pris la décision de faire l'élection sur l'indépendance. Comme priorité numéro un. Et ça, ça ne changera pas. Je connais la détermination. Sauf dans Jean-Talon. Ne jamais dire jamais. Ne jamais dire jamais, Jean-François. On va voir si M. St-Pierre Plamondon va vouloir être un pas plus proche. Il a là-dessus de volonté de faire. Il y a du parizeau sur cette question-là dans l'ADN de Paul St-Pierre Plamondon. OK. On verra. Mais il ne l'a pas fait dans Jean-Talon, Jean-François. Effectivement. Ils en ont parlé. Ils ont parlé en mineur, c'est vrai. Mais ce n'est pas le cas pour le général. Pas trop fort. Pas trop fort, Jean-François. J'ai hâte de voir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.